Eh ben nous y voilà enfin, j'ai les 10 éclats et je vais pouvoir libérer les armes. Le samsama ! On va aller débloquer l'épée, ça me pète les oreilles par contre. C'est quoi ce truc ? Et ça du coup, là où il n'y a rien. Lieu ancien ? La momie ? Oh non, la momie. Ah non, c'est bon. Tenue demi-lade. J'ai cru qu'on allait se taper la momie. Oh wow, c'est un droïde, attendez. On va s'équiper avec tout ça. Les assassins sains. Assassinat aérien réussi génère un éclair qui dose oriente dans un rayon de 15 mètres. Bah dis donc. What the hell ? Là on est dans un monde différent. Ah mais on ne peut pas l'avoir du coup. Voilà. Talismin. Ça, ça ira mieux. Et euh... Alors, on va voir cette épée. Chaque cinquième coup soigne basime à hauteur de 10% de santé. Ok. Et ça ? Réduction de santé maximale de 50% mais dégâts accrus de 50%. Trop cool. Bon bah je crois qu'on est équipé pour faire la guerre là. On n'a plus d'excuses pour crever. Regardez-moi cette... Je vais faire ma miniature comme ça. Je ne peux pas changer de vue. Ah mais si, attendez. Je vais faire... Tac, comme ça là. Attendez. Je vais encore galérer. Ah mais il y avait même des obstacles et tout. Ok. Aperçu. Voilà. Peut-être un peu plus près. Hop là, miniature. Et bah, ça crée des gaines. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? C'est bien beau tout ça mais... Peut-être qu'elle va vouloir que j'aille lui faire un rapport. Euh... Je veux dire par la rapport euh... Rapport euh... De mission hein. N'y voyez pas là des... Des trucs pervers. Ok, faut qu'on aille voir... Aller voir Tabide au bureau. Ah oui, parce qu'on a retrouvé Armad du coup. Faut que j'aille dire à Tabide qu'on a retrouvé Armad. C'est parti. Je me suis fait une petite tisane à la verveine. Clou clou clou. C'est très bon. C'est un petit coup citronné comme on les aime. Mais ça réchauffe le gossier. Il est au Tabide. Tabide. Il va avoir peur non quand il va me voir comme ça ? Moi j'aurais peur en tout cas. Mais merde attendez il est là ou il est pas là ? Non je crois qu'il est pas là. Faut que j'aille dehors. Ben je marche comme un droïde maintenant. Il est là-haut, sur le toit. Le toit terrasse. Il se fait une petite chicha tranquille. Basim ! Rejoins moi sur... Basim ! Je savais que c'était toi. Tu n'es pas le seul à avoir le regard perçant. Alors Tabide. Tu as rempli les rues de regards et d'espions. Telle est la vie d'un rafique. Pour le fruit de mes connaissances. Que ferions-nous ? Le savoir est un outil, une arme. Il peut servir le bien comme le mal. Et l'ordre utilise à des fins néfastes. Qu'est-ce que tu as découvert ? La turpitude règne à la maison de la sagesse. On se sert d'un livre très ancien dans le but de fabriquer un appareil maléfique. J'ai entendu des rumeurs à propos de ce mécanisme impie. On l'appellerait le grand oeuvre. L'ordre mène des expériences sur des gens. Qui en meurent. J'ai mis fin à ces méfaits pour l'instant. Mais quelqu'un du nom d'Al Arabisu tire les ficelles à la maison de la sagesse. As-tu une idée de qui pourrait être cet Arabisu ? Mes soupçons se portent sur le grand érudit, Fasil Fahim. Ce vieillard souffreteux ? Les indices que j'ai réunis le désignent. C'est possible. Un grand symposium doit bientôt avoir lieu à la maison de la sagesse. Une rencontre entre érudits. Une conférence, des rafraîchissements, des débats. Même la grande Arribi sera. Va et observe discrètement ce Fasil. Mais ne fais pas usage de ta lame au symposium. Nous tenons à continuer à cacher notre jeu. En revanche, si Fasil est coupable et isolé, joue les vipères et frappe ! Mais tu dois en être certain. Avant d'agir, je serai certain. T'inquiète pas, je ne ferai pas d'erreur. C'est qui qui m'appelle encore ? Euh... A la... Rabisou, je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas le vieillard qu'on a traité de vieillard justement. Et que je disais que je ne le sentais pas. Je crois que c'est lui. Ah mais... Vous entendez les bruits qu'il fait dans son casque ? On dirait qu'il vient d'une autre planète. C'est spécial. Les bruits qu'il fait. On dirait qu'il est dans un tuyau. Allo allo, il y a de la merde dans les tuyaux. Bon, j'espère que les combats deviendront pas trop trop faciles avec cet équipement, je ne sais pas. Peut-être que si. C'est le risque que j'ai pris en... J'ai cru qu'il était mort l'âne. C'est le risque que j'ai pris en récoltant tous les éclats d'un coup. Enfin, presque d'un coup. Bon, je parie qu'on ne va pas me laisser entrer. Ah, il y a un truc là-haut. Ici se tiendra le symposium. L'entretien de l'épouillant s'exprime bataille. Les lentes sortes de feu d'ont par des voiles, ils existent. Ça va priver la boîtier des orteils en enflammant ma bote à trois portes. Ouais, j'ai compris, mais... Ça part toujours en cacahuète avec moi alors. C'est qui lui ? J'arrive déjà pas à lui faire face. Pardonne-moi, où doit avoir lieu la présentation du Grand Érudit ? L'exposé de Fasil Fahim sur les antécédents millénaires de l'humanité va bientôt commencer. En attendant, tu es invité à goûter à nos mets délicats, ainsi qu'à nos exquis rafraîchissements. Oh ouais, merci, j'ai trop envie d'y goûter en plus. Explorer afin de trouver des opportunités. Oui, très bien. Alors, du coup, il faut que je trouve un endroit pour les écouter. Ouais, mais je me mets où ? À là, sur le banc. Tu vas nous le dire. Oh, la vie est laissante. Elle qui quitte si rarement la ville ronde. Celle que tous admirent est dans le jardin, à méditer sur la perfection de la nature. Oh, être une fleur entre ses doigts si sensibles et lui inspirer des vers à Languie. Elle doit se sentir soulagée d'échapper à ses riches mécènes. Pour un temps, du moins. Oh, qui sait ? Peut-être mène-t-elle une double vie et se glisse-t-elle hors des palais pour trouver l'inspiration au sein du peuple ? Ça, j'en doute. Elle a l'air... Comment dire ? Elle a l'air retenue contre son gré, la poétesse Arib. Arib, vous le dire avec l'accent, attention. Je dois aller au moins explorer. Non, mais il a trop une voix de droïde, là, Basim, ça fait bizarre. Oh, c'était le traducteur qu'on a libéré. Le pauvre, il m'avait fait trop de la peine. Ok, bon, on va aller voir là-bas, alors. Cet astronome pourrait être l'un d'eux. J'en doute. Ça y est, Lee. C'est un honneur de faire ta connaissance. C'est un plaisir de voir de jeunes gens fréquenter la Maison de la Sagesse. Penses-tu que le grand érudit fera une présentation magistrale ? Ne perds pas ton temps avec ces fadaises. J'ai pour ma part rédigé des écrits bien plus édifiants et de portées plus pratiques. Et sur quel sujet ? J'ai beaucoup écrit sur les cadrans solaires, les astrolabes, les étoiles et planètes, et sur la circonférence de la Terre. C'est remarquable, ce qu'il dit. Je vais lire sans tarder tes ouvrages. Ça n'a pas l'air d'être lui, effectivement. Il faut que j'aille où, moi, je suis perdue. Enkidu, tu ne peux pas m'aider. Arrib, la poétesse se repose dans la cour extérieure de l'Est. De l'Est, de l'Est, de l'Est, c'est là-bas, alors. Attends, Enkidu. Enkidu. J'ai du mal à... Elle doit être par là, non ? On va bien la trouver. Il faut que j'aille alors plutôt... Là-bas. Ah non, l'Est, c'est là-bas. Ouais, mais je ne sais pas dans quel sens il parte, moi. C'est bon. Il ne faut pas de nouveau me servir de mes armes, si nécessaire. Le mec, il pense qu'à ses armes, quoi. La cour extérieure de l'Est. La cour extérieure de l'Est, je ne sais pas où c'est, moi. J'ai cru qu'il avait dit. Que vois-tu, mon amour ? J'ai buggé. Personne, là. Personne, là. Personne, là. Bon, bah, je ne sais pas où elle est passée, moi. Là, peut-être. Arrib. C'est bon. Je peux de nouveau me servir de mes armes, si nécessaire. Arrib, où tu es ? C'est là que je m'étais fait piéger, la dernière fois. Arrib. Niall, qu'est-ce qu'elle fait, là ? Je t'avais dit qu'on se reverrait. En effet, oui. Mais quelle est la raison de ton retour ? J'ai quelque chose à te montrer. Là, pour une fois, elle ne me charrie pas sur mes vêtements, c'est bizarre. Du genre, ah, t'as une gueule de droïde. Mais euh, bah oui, je suis déjà venue, qu'est-ce qu'elle veut ? Ok, c'est tout ce qu'elle veut me dire. Mon dieu. C'est chiant quand ton personnage y crampe de partout. Non. Plutôt quelque chose du bimalistal. Ou un tableau d'instruction de ceux qu'on ne voit pas. Ah oui. Les méthodes rapides pour tuer en silence. La mort en quelques instants. Cela me donne des frissons. Comme si j'allais découvrir un secret cosmique. Tu devrais cesser de lire des histoires parlant de mages et de cités enfouis sous les tubes. Et toi, tu devrais lire davantage. Peut-être y a-t-il d'autres mondes ? D'autres gens parmi les étoiles ? Eh bien sûr. Ne sois pas si borné. Vas-y. Bon bah voilà, c'est tout ce que tu voulais me montrer. Bizarre. Tu ne seras rien, Niall. Je suis désolée. Mais... Le jour s'est levé. Il n'y en a toujours rien trouvé. C'est quand même quelque chose. Il n'y en a toujours rien. Voici la poétesse qu'adore ta bide. Et dont les œuvres se trouvent dans les lieux des plus inattendus. Esprit des sables. Chamelier des nefs. À nos oreilles aimables me fait griève. De tes lèvres par le vent caressé. Ton chant du mirage. L'étreinte du baiser. Mouais pauvre. Oui. Symmétrie du ciel et de la mer. Mais dans ton œil seul se rejoignent ces deux plans. Tu as lu mon œuvre. Mais qui es-tu, dis-moi ? Un simple amateur de poésie. Et d'ordre. Ou, devrais-je dire, de chaos ? Je ne connais qu'un poète vivant qui aime autant le chaos. Ali Ibn Muhammad. Serais-tu amateur de son œuvre grossière ? La rivalité qui vous oppose est légendaire et enrichit cet art. Je ne saurais choisir. Tu es très diplomate. Mais je préfère plutôt puiser l'inspiration parmi ces jolies fleurs. Bonjour à toi. Elle est pédante cette meuf. Aude à Al Bahamut. Nous reposons sur le dos de Bahamut en dessous. Tout ce qui nous sépare du noir est Bahamut en dessous. Tout sombrerait dans le chaos. Sans Bahamut en dessous. Notre faiblesse nous trahirait. Sans Bahamut en dessous. Trop magnifique pour les yeux des mortels. Et Bahamut en dessous. Les ignorants méprisent. Al Bahamut en dessous. Mais ceux qui sont assez sages pour aimer Al Bahamut en dessous. Seront à jamais les bergers de ceux au-dessus. D'Al Bahamut en dessous. Bahamut, c'est pas genre Belzébute. Belzébute, alias le diable. Je pense que si, mais bon. J'ai quand même rien compris à son poème. Non mais c'est une blague, ils sont encore en retard. Mais mec, ça fait trois fois que tu me dis ça déjà. Ça commence à suffire là. Bon là c'est bon, j'ai épuisé mes trucs. Je sais plus quoi faire. Hello. Ni Al. Qu'est ce qui se passe ? Celui-ci, je me rappelle l'avoir déjà vu. C'est bien ce que tu tenais à me montrer ? Oui, cela me rappelle l'objet que nous avions trouvé au palais. Qu'est-ce que ça peut être ? Un dessin, tiré d'un livre ancien. Tu ne me dis pas tout, Basim. Je le sens. Ne cherche pas à savoir tout ce qui se trouve derrière les portes closes. Pourquoi ? Parce que tu n'en sais rien non plus ? Parce que, comme le dit Delwish, il est parfois préférable d'ignorer la vérité se trouvant derrière ce que nous devons faire. La vérité, Basim, c'est ce qu'il y a ici, en face de toi. Mais tu refuses de la voir. Tout est lié à toi. Il en a toujours été ainsi, depuis cette fameuse nuit. J'ai prêté serment au Nihal. Jurerai de quitter mon ancienne vie et d'emprunter le chemin de l'ombre. Et peut-être verras-tu un jour la lumière. Mais d'ici là, je marcherai derrière toi, tout au long du chemin, pour te rappeler de ne pas oublier qui tu es. C'est une menace ? Je ne sais pas encore. Non mais sérieux quoi ? Je n'avais pas vu qu'elle voulait que j'aille voir ce... La présentation s'apprête à l'annoncer, pour que je retourne le voir au calme. Eh bah dis donc. Ça intérêt à être intéressant leur truc. Sinon je demande un remboursement. Avec effet immédiat. Il y a plus de monde que tout à l'heure déjà. Bienvenue à vous tous dans la Maison de la Sagesse. Centre du savoir à Bagdad, et même dans le monde entier. Je suis Fasil Fahim el-Khensa, premier érudit de la Maison de la Sagesse, sage parmi les sages. Aujourd'hui, je vais vous infliger ce qui pourrait sonner comme d'insultants blasphères. Ne craignez rien, bonnes gens. Je suis âgé, certes, mais mon esprit reste aputé comme une lame. Aujourd'hui, je vais vous parler de mystères, de créatures d'une époque d'avant le déluge. Les anciens prophètes ne mentionnent-ils pas des géants d'avant le grand flot qui s'étaient détournés d'Allah pour vénérer de fausses idoles ? N'est-il pas possible que ces géants aient bâti des merveilles, des œuvres d'une grande puissance, aujourd'hui perdues ? Zara et Asad sont morts, frappés par la lame des meurtriers. Morts, tu dis ? Saïdi, je t'implore de te cacher quelque temps. Acceptez nos excuses. La présentation doit prendre fin. Mais je vous invite à explorer les nombreuses salles de la Maison de la Sagesse. Tu te fais appeler le grand érudit, Fazil. Mais tu brûles les livres, espérant que leur fumée cachera tes crimes. Combien de gens as-tu sacrifié dans ta soif de connaissances ? Combien en as-tu exploité, détruit et rejeté au nom du savoir ? À présent, tu te caches dans la Maison de la Sagesse dont tu as dévoyé la vocation. Je vais te trouver et rendre justice à tous ceux que tu as brisés. Tout grand-œuvre. J'en étais sûre, c'était le vieillard. Fazil le vieillard, assassiné, le grand érudit. Le dirigeant de l'ordre à Abbasia est appelé Al-Arabissou, un vieux mot mésopotamien signifiant démon. Il se trouve qu'il s'agit de Fazil Al-Khamsa, le grand érudit de la Maison de la Sagesse. Au-delà de l'acquisition, il y cite de livres précieux dans le but de mener des expériences impies sur des sujets humains. Il est un exemple vivant de la perversion du savoir. Le grand symposium l'a démasqué. Le moment est venu de frapper. Rechercher des informations permettant de découvrir où se trouve Al-Arabissou. En fait, le mec qui lui a chuchoté à l'oreille, il a dit que Zahra et... C'est bon, Zahra et c'est Fazil qui dirige l'ordre à Abbasia. Je vais donc devoir le traquer. Il a dit que Zahra et Hassan sont morts par une lame machin biduchette. C'est nous en fait qui les avons tués. En fait, c'est l'érudit, là. Et Hassan, je crois que c'est... Al-Roll. C'est passionnant. Qu'est-ce qui a pu effrayer le grand érudit, selon toi? Ce vieux fou a encore dû se croire menacé par une de ses créatures antédiluviennes. Il n'a aucun honneur. Mais où a-t-il pu aller? Des rumeurs font état de souterrain sous la maison de la sagesse. Il s'y dissimule, peut-être. J'ai en effet entendu le jardinier des toits parler de tels endroits, oui. Quel détail merveilleux pour mes futurs poèmes. L'érudit par les souterrains secrets a fui, craignant des dieux fantasques en voulant à sa vie. Comment ils se foutent de sa gueule, c'est trop drôle. Bon, il faut qu'on trouve l'entrée des souterrains, là. Le jardinier des toits peut peut-être accéder au sous-sol. Eh bien, allons chercher cette maudite clé. Trop trop drôle. Mais, il se planque, mais t'inquiète pas, qu'il m'échappera pas. On n'échappe jamais à Basim. Comment je vais y aller, moi, par contre ? Allez, on va vider la zone. T'as eu à me sauter dessus, le gars. Au suivant. Feur. Ah non, c'est quoi couper, maintenant ? C'est pas coiffeur. Ça y est, je suis vieille. Ok. Est-ce que la voie est libre ? Non, elle est pas libre du tout. Ah, putain. Non, tu m'as déjà perdu, le raid. Eh, il me jette des pierres, le gars. Non, mais ça a pas la tête. Il me jette des cailloux, les gars. N'importe quoi. Ils sont bloqués. Ça y est, ils m'ont perdu. Bon on va faire R, cette fois on va pas de Rjrc, on va pas y passer trois siècles. Et voilà, c'est plié. Bon le jardinier là d'intérêt. Des hurlements dans les sous-sols ? Faut que je lui vole la clé en fait. Trop easy. En fait je sais toujours pas où sont les souterrains, c'est le problème. Ok bon ben, on va aller voir les autres trucs. Ah mais c'est vrai qu'il y a la porte avec le code secret. Pardonne-moi, mais j'ai entendu une rumeur à propos de sous-sols secrets de la Maison de la Sagesse. Des sous-sols secrets ? Tu veux rire j'espère ? Loin de moi cette idée. Un édifice aussi vaste doit disposer de sous-sols et de caves, ou entreposer livres et encres. Je ne suis au fait d'aucun lieu de ce genre dans ces murs. Peut-être qu'un gage de gratitude, disons modeste, réveillerait ta mémoire ? Tu es généreux. Meurtre, tumulte et incendie. Il est temps pour moi de quitter la Maison de la Sagesse. Mon père tient un beau commerce de tapis à Samara. Il a toujours souhaité que je reprenne l'affaire familiale. Un choix avisé. Mais, et c'est qu'un secret ? Oh oui, bien sûr, pardonne-moi. Maintenant que tu en parles, il y a bien une trappe dans le sol de la cour du Nord-Ouest. Merci à toi. Et voilà, encore une histoire de cour, punaise, que je n'arrive pas à trouver en plus. Nord-Est. Tu as besoin de tapis ? Et Enkidou, il ne va toujours pas m'aider je parie. Bon. Nord-Est, Nord-Est, ça veut dire que c'est du côté de... C'est du même côté que là où il y avait la poétesse. Ah, mais je n'aurais jamais trouvé. C'est vraiment un pur hasard. Il y a quelqu'un ? Hello ? Putain... Non mais ça va pas, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Qui m'a vu personne ? Arrêtez de mentir. Faut que j'attende qu'il revienne. C'est bon, il arrive. 3, 2, 1... Et merde ! Et mierda ! Je suis vraiment pas discrète aujourd'hui. Je vois rien, c'est bon. Je vais le foutre en cellule. Allez, viens là. C'est ton tour. De moisir en cellule. Hop là, allez. À tantôt. Comme disent les Belves. Putain. Mais fais gaffe. Les couteaux, putain, ça peut être pas mal aussi. Je crois qu'il va revenir l'autre. Voilà, c'est bien. Vas-y, où te caches-tu ? Chut, fais pas te broyer. Oh merde, ça y est, ça a tiré les autres. On va y arriver, on va y arriver. Merde. Il y en a un que j'aime pas en plus. Non, c'est à moi de me concentrer. Fais une erreur. En fait, il me porte l'œil à chaque fois. Ah putain, je vais mourir. Dégage, dégage. Corps. Basim. 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 Si, laissez-moi m'enfuir. Oh my god, je... Je marche comme... Un lépreux, putain, je suis dans un cul-de-sac. Je suis à moitié estropiée, ils arrivent même pas à me suivre. C'est bon, c'est bon, je suis sauvée. Oh les bâtards. Me dites pas que je suis morte comme ça dans le vide. Je suis morte dans le vide. Allez, on va tout faire péter. 3, 2, 1, ma grande explosion. Oh rien. Une petite fausse manip de ton collègue. Il a fumé une clope à côté et bam. Ça a explosé comme ça. Il fut l'iconnu. Faut pas que j'oublie d'utiliser R à chaque fois, j'oublie. Ça insulte déjà, direct. Non, faut pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie. Parce que l'autre, il va me dézinguer. Qu'est-ce qu'il fout ? Il y a encore plein de trucs de... Le couteau, ça sert à rien avec lui. Il veut pas venir voir ici, là ? Viens là, comme ça je le fais assassiner, ça ira bien. 3, 2, 1. Oh la la, mais c'est trop cool. Quelle organisation. Il le planque tout seul après, c'est génial. Il y a de la boue de partout, vous faire gaffe. On a un garde là, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Un sifflet en os. Je préfère faire comme ça parce que je sens qu'il y en a d'autres. Ah non, il y avait personne mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Basile, tu te calmes. Arrête de torturer. Je vais tout dire à tonton, je sais pas qui. Un petit coup de radar, ça a l'air d'aller. Ce lieu est profondément malsain. Il empêche le fer et le moisir. Cette tenue, elle pourrait m'aider à approcher de facile. Il est impératif de se changer. Aucun sujet ne doit entrer s'il ne porte pas de chassuble. On trouve ce vêtement dans la salle jouxtant les cellules de récupération. Porter une tenue. Là. Mais qu'ont-ils pu faire à tous ces gens ? Ah mais il y a des gens dans la pièce. Ah voilà. Désolé mec mais je dois te déshabiller. Dégueulasse. Je suis pas sûre Basile. T'as vraiment une dégaine assez spéciale là quand même. Un déguisement peut vous aider à éviter d'être détecté. J'ai plus de protection là. J'ai plus d'armes aussi non ? C'est un garde ça ou pas ? Ah non. Bonjour. J'ai peur. Oh merde c'est moi. Il n'y a que des horreurs ici. Mais le plus terrifiant est que j'ai déjà vu tout cela. D'une certaine manière. C'est une honte. Là ressemble au travail d'un assassin. Un meurtrier de métier. Peut-être une fraction de la ville ronde. Ou l'une de ces brutes envieuses de Sharkia. Non. Ces meurtres étaient trop raffinés pour des mercenaires. Peu importe. Lorsque j'aurai compris le fonctionnement du mécanisme. Je prouverai ma valeur à Al-Habout. Et voilà qu'est-ce que je disais à Al-Habout. Grâne de piaf. Je ne te permets pas. Grâne de mouette. Et on me disait que. Tu es nouveau non ? Je ne te reconnais pas. Tu as promis de l'or quand tu t'es porté volontaire, n'est-ce pas ? Peu importe. Ce que tu es sur le point de voir surpasse toutes les richesses terrestres. n'aie pas peur. As-tu peur ? Ceci est mon grand heure. Je l'appelle Al-Rouan. Va t'emmener en voyage. Un voyage dans un autre monde. Je me demande pourquoi les premiers venus ont laissé un monde peuplé d'idiots et de si peu de gens comme moi. Nous appelons ce lieu la Maison de la Sagesse, mais ses fondations sont bancaires. Car sous la Maison de la Sagesse se trouve l'obliette de l'Union. Et c'est sur ces obscurs secrets que nous édifions nos philosophies. La science est l'ambition la plus normale. De savoir le plus grand des pouvoirs. Non. Non ? Quoi alors ? La justice. C'est peut-être l'endroit... C'est peut-être ici... que repose... le savoir absolu. Je... ça ne ressemble pas à mon souvenir. Derrière les portes... tout paraissait... comme... plus brillant. Mais à la fin... nous ne voyons que les ténèbres. erées à laion. C'est peut-être salut... Bafiez-vous l'ouvert... Ah! On dirait Gollum. Moi en fait, je pensais que sa machine allait nous envoyer dans le vrai monde avec l'animus, etc. Mais que dalle en fait. Le mec il est mort en position pharaonique. Faut que je remette ma tenue là, c'est pas possible, je veux pas rester comme ça. Ah voilà, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a des trucs à voler ? Rien du tout. Bon bah on va se barrer d'ici alors. Quitter la maison de la sagesse. Avec plaisir. Voilà. C'était juste un geste de protestation. Je suis où là ? Aucun double subsiste. Facile est d'être pigné de l'ordre. Au chef de l'ordre, Albert Hamoud. Salutations. Depuis la maison de la sagesse, ma plume est fière de te transmettre un compte rendu de mes progrès. L'incendie que nous avons allumé a fourni le prétexte idéal pour voler des livres rares et précieux, qui nous aideront pour la traduction du mystérieux ouvrage. Par ailleurs, le nouveau lot de sujets d'expérimentation s'est avéré très utile à notre quête. La maîtrise des secrets du cerveau humain. Cependant, ces travaux exigent beaucoup de temps et d'argent. As-tu songé à ma demande de fonds supplémentaires ? Ton serviteur au sein de l'ordre à la Rabisou. Ouais, plus de doutes. Mais bon, fallait qu'on le tue et qu'on ait pas de doutes, donc... Mais on va rien dire. Le mec, il vérifie après si c'est bien le bon cas. Le mec, il peut être unier. Et croire aux ces êtres anciens. Les maîtres de la mémoire. Journal de Vasil, je suis tout près, je le sens. Il me faut juste un peu de temps, de meilleurs sujets d'expérimentation et une traduction de ce maudit livre sans titre. Mais une fois que le grand œuvre fonctionnera, je pourrai sonder les profondeurs de l'esprit humain. Ceci révélera les secrets de l'univers, il le faut. Un pouvoir dépassant tout entendement. Des miracles dignes de rêves les plus fous. Tous les secrets des alchimistes au creux de ma main. Le mec, ça lui a tourné la tête ses histoires. Le nouveau chemin. Frère, la mort du calife nous a privés d'un pion précieux. Resté serein, le plateau a changé, mais de nouvelles pièces ont pris place. Descendre de tout ce que nous avons bâti naîtront de nouveaux feux. Attiser les flammes de la dissension, semer le soupçon et récolter-en les récompenses. L'anarchie est notre alliée. L'or démergera du chaos. Le collet est en place. Il est en place. Où est-ce qu'il y en a, on touche ? On prend les soussos, voilà, tac tac tac, goûter à l'infini, à la rabissou, j'espère que tes progrès sur la loro ont été ce mois-ci plus probants que par le passé. Nos objectifs dépendent énormément de cet appareil, j'ai moi-même hâte de l'essayer à nouveau, de goûter à l'infini, de ressentir une nouvelle fois ce jaillissement paradisiaque surnatéral. C'est exquis, je t'inviterai à doubler d'effort afin d'achever ton grand oeuvre. Ton serviteur au sein de l'ordre Alroul. Alroul is already dead. Où est-ce que je vais ressortir, moi ? Ok, on va prendre le petit bateau qui navigue sur l'eau, dans l'autre sens. Ah merde, je suis pas dans le bon sens. Réorientation immédiate. Ah bah voilà, nickel. Je suis une... Une pirogaine experte. Bon, eh bien voilà, on a fait notre deuxième victime de l'ordre des anciens. Mais on sait toujours pas qu'est-ce qu'ils foutent avec cette machine. Allez, peut-être mieux pas que je lui laisse le temps de l'utiliser sur moi, mais... Pourtant j'étais persuadée que ça allait me renvoyer, je sais pas, à la momie ou... Ou euh... Attends, j'ai perdu le mot. Alanimus. Enfin, à l'époque, à notre époque quoi. Mais que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Oh merde. Bon, on va débarquer ici, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, vas-y. Voilà. Allez, pose le bâton. C'est bien. Ah là, je peux courir enfin. C'était peut-être un bug de la manette, je sais pas. Posez-vous. Affaire urgente. Je dois faire mon compte-rendu. Posez-vous, au nom de Dieu. Non, je suis pas possédée par un genou. Vas-y, mes bénéfaces. Comment as-tu découvert cet endroit ? Facile. Il m'a suffi de suivre les traces de sang. Tu n'as rien à faire ici. Est-ce que tu lui parles, à lui ? Parfois, oui. Mais il ne répond pas. Moi, si. Nous nous sommes éloignés depuis... Depuis ce jour. Mais ce que nous avons vu au Palais, cette lumière, ces sons, tu ne peux pas les avoir oubliés. Contrairement à toi, Aniral, je laisse le passé, là où il est. Parce que pour toi, hier, c'est le passé. Et ton djinn. Cette ombre repoussante qui te brise la poitrine. Tu l'as laissée dans le passé, lui aussi ? Non. Il est toujours là. Parfois, même pendant la journée, je sens son souffle sur ma nuque. Le cauchemar s'invite dans le monde réel. à moins qu'il en ait toujours fait partie. C'est une part de ta réalité, Bastine. Moi aussi, je suis une part de ta réalité. Je suis ton passé. Dis-moi, vas-tu me laisser là-bas, dans les sombres recoins de ta mémoire ? Non, Aniral. En revanche, si tu pouvais inventer un batteur de tapis mécanique, Bastine. La chose est faite. Et comment cela s'est-il déroulé ? Je crains que cette histoire ne doive attendre un autre jour. Gardons-la pour un prochain feu de camp. Tu as bien agi, mon ami. Je vais me remettre au travail. Tu sais que j'ai tendance à m'ennuyer. Merci pour ce que tu as fait. C'est la vérité. Tu as bien agi. Une dernière chose. Alib, était-elle impliquée ? Pas à ma connaissance. Mais nous devons rester vigilants. Je suis un novice. Je suis un robocop novice. Bon, les amis, on va se laisser là-dessus. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut, 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 salut. Salut, 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 salut.